Musique Hey, salut, comment allez-vous ? J'espère que vous avez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui avec Topaz qui dort. Nous sommes donc, rappelez-vous, on vient d'enterrer maman. Et rappelez-vous, Améthyste est au foyer. Parce que ça ne va pas très fort depuis le décès de Salomé. Du coup, aujourd'hui, nous sommes samedi. Tout le monde dort dans cette maison. Je sais qu'à 9h, Opal a son audition. Donc ça, ça va être cool. Et à 10h, Améthyste arrive. Elle repartira à 18h dimanche. Donc c'est l'éducateur 1 ou 2, je ne sais pas qui va l'amener d'ailleurs. Le temps file. Et ah, Cornaline est réveillée. Oui, au fait, je lui ai changé son lit. Je lui ai mis le même lit que sa sœur, mais en rouge. Topaz est réveillé également. Opal, ton audition commence dans une heure. Donc, oui, voilà. C'est ce que j'allais te dire. Lève-toi, viens manger. Tiens, il y a une salade du jardin ici. Je ne sais pas de quand elle date et puis du gâteau, je m'en fiche. Tu manges ce que tu trouves. Et c'est parti, Opal file à son audition. Allez, bonne chance. Non, mais il va encore en guépière. Ah, les filles, vous êtes là, toutes les deux, en fait. À qui tu téléphones, toi ? Un camarade de classe ? Mais lequel ? On ne sait pas. Et puis aujourd'hui, on est samedi. On va peut-être aller au spa avec Améthyste. Ça va peut-être lui faire du bien. Franchement, on va voir. On va lui demander. Si elle ne veut pas, elle restera là. Oh, regardez. Améthyste est là. Viens, Mapus. Viens. Et c'est Florian qui l'a amenée. Oh là, elle va pleurer direct. Oh, super. On ne dirait pas qu'elle est très, très contente de rentrer. C'est trop dur. C'est trop, trop dur. Ouh, Opal, elle a réussi son audition. Très bien. Elle rentre en guépière. C'est génial. Bon, Améthyste, tu viens dire au revoir à Florian ? Oui, bah, elle lui parle de la mort. Elle est triste. Euh, ok. Tu lui dis au revoir, quand même. Tu le vois demain. D'accord. C'est très compliqué pour Améthyste. Très, très, très compliqué. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pourquoi tu parles ? Oui, au revoir. Allez. Voilà. Bon, bah, Améthyste, bienvenue chez toi. Euh, Améthyste, est-ce que tu veux qu'on aille au spa ? Toutes les deux. Est-ce que ça te ferait plaisir ? Oui ? Ouais. On dirait. Allez. Bah, du coup, on y va. C'est parti. On laisse les sœurs ici, d'accord ? Donc, du coup, moi, je pense qu'on va commencer par un petit massage quand même, Topaz, hein, parce que t'es un petit peu énervée. Améthyste, pendant ce temps-là, est-ce que tu voudrais aller nager, peut-être ? Topaz, on a dit, tu vas demander à Julien Extrait, un petit massage. Ylang-ylang, ça peut rendre enjôleuse. On va essayer ça pour voir, pour le fun, parce qu'elle passe la pierre dans le nez de sa vie, et puis elle est anxieuse. Ouais, ça va faire du bien. Alors, s'il te plaît, Julien Extrait, est-ce que tu veux bien me faire ce petit massage ? Il est un petit peu mignon, lui, non ? Bon, je reste pour voir comment ça se passe. Oula, pas trop. Doucement, quand même. Oh, ça a l'air trop bien. Regardez-moi ça. Ça a l'air trop génial. Comment ça va ? Oh, elle a l'air concentrée. Elle fait peur. Elle est dans le coma. Qu'est-ce que quoi ? C'est-à-dire, pourquoi il y a une autre cliente, là ? Tu veux pas me laisser kiffer ? Toute seule ? Avec mon masseur, s'il te plaît ? Allez. D'accord, c'était la cliente suivante. Eh bien, elle s'emmerde pas, elle. Ah, c'est beaucoup mieux. Odeur, un... Ah, ylang-ylang, c'est pour la créativité. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Bon, le cours de yoga, il est commencé. Peut-être un petit peu méditer. Qu'est-ce que ça peut nous faire de méditer ? Voyons voir. J'aime bien ce centre, ce spa. Je le trouve vraiment sympa, n'empêche. Regardez, ça a l'air pas mal, non ? Oh, Métis, elle dort. Elle est crevée, la pauvre. Tiens, Topaz, elle a atteint le niveau 2 de la compétence bien-être. Mais tu en es à 3 ici. C'est très, très bien. Un cours de yoga, canalisation de l'énergie. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Lola, tu veux qu'on fasse un truc la semaine prochaine ? Tu pourrais l'organiser. Je suis naze pour tout ce qui est organisation. Oui, d'accord, on fera un truc, Lola. Il est 19h en même temps. On n'a pas fait de manucure. Mais bon, c'est pas grave. On se dira que notre manucure, c'est plutôt le mercredi. Et puis, le samedi, on fait d'autres activités. Voilà. 3. Ouh, c'est bien, ma petite Topaz. Allez, Chavazana, le posture du cadavre. C'est la dernière et ensuite, on rentre à la maison. Elle aime le bien-être. Ah bah, j'espère bien, oui. Alors, tout le monde est rentré. Topaz, tu t'es fait dessus, c'est ça ? Et tu es mortifiée ? Non, mais je ne veux pas que tu sois mortifiée. C'est pas bien du tout d'être mortifiée. Moi, ça ne m'arrange pas. On va commander une pizza au bacon. Voilà, ça va être très, très bien. Comme ça, peut-être qu'Améthyste, elle sera contente. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu ranger la table, là ? Il y a quantité de devoir, là. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être te donner des paroles d'encouragement pour arrêter d'être mortifiée ? Cornaline, une petite douche avant la pizza ? Il est 21h40. Améthyste, viens ici, assieds-toi tranquillement. La pizza va arriver. Enfin, j'espère. 22h, toujours rien. Mais à quelle heure on va manger ? Bon, vous savez quoi, les filles ? Vous vous êtes pris des trucs à manger, je suis d'accord, quoi. Non, mais on est d'accord qu'à 23h, la pizza, je ne l'accepte plus, en fait. Bon, on n'a jamais eu notre pizza, hein. Bon, 23h55, les filles, vous allez aller vous coucher. Tant pis. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Opal a remis les meubles dans sa chambre. Voilà, elle a rangé ses cartons. Bon, c'était un départ avorté, on va dire. Ok, il est 6h et Topaz vient de se réveiller. Améthyste est réveillée. Comment ça va, ma puce ? Allez, venez manger, les filles. Bah, Cornaline vient là et continue la lecture, quoi. Est-ce que, ma petite Améthyste, tu as des devoirs à faire ? Il me semble. Ça a l'air d'aller mieux, quand même, cette gamine, hein. Ah, je crois que j'ai parlé trop vite. Il est temps pour Opal de partir au travail. On l'envoie toute seule. Améthyste, tu les as faits ? Non, elle ne les a pas faits. Bon, elle ne veut pas faire les devoirs. On le dira à son éducateur, parce que nous, on n'y arrive pas. Les filles, on va partir toutes les trois. On va aller au parc. Nous allons donc au parc d'Oasis Springs. Ça va changer un petit peu. On n'y va pas souvent. Comme ça, Améthyste, elle a un superbe truc pour jouer à l'explorateur spatial. Tu veux où, Cornaline ? Tu vas faire griller un burger ? Oh, regardez, elle a vu qu'il y avait des burgers. Ça ne coûtera rien, c'est ça ? Tu piques la bouffe aux gens. Bonne initiative. Très bien. Les boutons que tu tapes, toi. Ah, ma pauvre, c'est horrible. Mais oui, dis donc, tu as un sacré bouton sur le nez, là, ma petite Topaz. C'est un tout petit peu défiguré, quand même. Peut-être qu'au spa, il faudra faire un masque la prochaine fois. Améthyste, est-ce que tu passes un bon moment ? Ah, mais c'est l'éducatrice, ça. Mais oui, c'est Camélia. Ah, mais en fait, peut-être qu'elle est venue te chercher, en fait. Bonjour, Camélia. Bah oui, alors, voilà. On a passé un bon week-end. Et puis là, on s'est dit, ouais, on va venir s'amuser ici. Et puis, ça va être cool. Allez, ma belle, on s'est dit à la semaine prochaine. Travaille bien à l'école. Cornaline, tu viens dire au revoir à ta soeur ? Oui, allez, à la semaine prochaine. Bon, on transmettra à Opal pour toi, parce que de toute façon, elle n'était pas rentrée. D'accord ? Allez, rentrez bien. Bisous, bisous, on s'appelle. Ok, les filles sont rentrées. Opal est rentrée. Et elle a ramené 170. 170 seulement. C'est un tout petit peu médiocre, ma fille. C'est pas grave. Prends un autre contrat. Salut, Topaz. Je peux passer te voir, Florian ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'espère qu'il n'y a pas de problème avec Amethyst. Ça m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce que tu veux ? Non, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tout va bien au foyer ? Ouais, bah apparemment, tout va bien au foyer. Il est juste passé pour venir me voir. Comment ? Que lui dire ? C'est peut-être qu'elle fait. Tu veux venir jouer aux échecs avec moi, Florian ? On peut faire ça éventuellement. Comme ça, on ne sera pas obligé de parler. Je ne devrais pas trouver quoi te dire. Oui, tu as vu ? On a une belle vue. Écoute, Florian, il est 22h50. Donc, je te souhaite un bon retour. Voilà, tu as un truc urgent ? Bah oui. Moi aussi, j'ai un truc urgent. Ça s'appelle dormir parce que demain, je vais à l'école. Figure-toi. Donc, hop, c'est parti. Je te laisse fermer la porte, Florian. En partant, merci. Bisous. On se tient au courant. À plus. Elle souffre. Elle a une jambe boiteuse. La jambe de Cornaline est plutôt mal en point. Il faudrait mieux y aller doucement pendant un petit moment. Mais bien sûr, si la douleur devient trop insupportable, une visite chez le médecin ou des analgésiques peuvent aider. Alors, effectivement, j'attendais qu'il y ait quelque chose qui arrive pour vous dire que j'ai téléchargé un petit mode. Le mode des maladies de Happy Indigo. Je ne sais pas. En tout cas, traduit par Pauline et présenté par Kimiko Soma sur son site. Et je le kiffe. Voilà. Je le kiffe. Tout ce qui est maladie, les trucs qui peuvent arriver, qui peuvent mettre du drama. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a ? Un rêve très bizarre. Et elle, elle a fait... Elle se sent super bien. Ah, ça va mieux ta jambe alors ? Non, tu as encore un petit peu de mal à la jambe. Et là, c'est tu veux manger du chocolat. Eh oui. Eh bien, écoutez. J'ai téléchargé également la mise à jour du mode des préférences. Et donc, du coup, il y a maintenant les saveurs. Et effectivement, Cornaline, elle a un petit crush sur le chocolat. Allez, nos deux ados partent à l'école. Allez-y, les filles. J'espère que ça va bien. Cornaline, tu t'entraînes à le lire. Et Topaz, toi, tu vas te faire des amis. Discuter. Tiens, tu vas peut-être créer un profil sur un site de rencontre. Hein ? On peut faire ça aussi. Elle a acquis la compétence drag. Elle a donc fait un profil. Voyons voir. Est-ce que tu ne voudrais pas... Peut-être ce soir, allez, un rencard de site de rencontre. Ça pourrait peut-être être pas mal, non ? J'y sais pas. J'y sais pas. On va voir ce que ça va nous apporter, cette histoire. 67 balles pour l'homme de ménage. Nos revenus tombent assez vite, je trouve. Cornaline, t'en es où de la lecture ? Ça n'avance pas vite, cette histoire. 91% ! T'as toujours mal à la jambe. Ouais, d'accord. Et toi ? Tout va bien. T'as juste des boutons et tes règles. C'est normal. Ça va souvent avec. Olivier, un cime alcoolique est tombé dans un puits. Pour être sauvé, il aurait eu besoin d'un petit remontant mort de rire. C'est marrant, non ? Oui, c'est marrant. Il est sympa, Olivier. Oh, elle regarde son portrait de famille et ça lui fait chaud au cœur. C'est trop mignon. Ah, Olivier m'appelle. David Dupont et moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée ? Mais je ne sais pas. Je pensais que tu allais me proposer un rencard. Je suis un tout petit peu déçue, mais bon. Topaz doit-elle inviter Sarah ? Si tu veux, si tu veux, si tu veux. C'est qui Sarah ? Ah, c'est celle que j'avais déjà invitée un jour, non ? Ouais, je la connais Sarah. Allez, faire un saut dans la piscine, les filles. Ouais, allez, on s'amuse un petit peu avec Sarah dans la piscine. Sarah, j'aurais bien aimé que tu enlèves ton rouge à lèvres avant de rentrer dans l'eau. Tu vas me salir ma piscine avec ce rouge rouge, là. Opal, comment ça va ? Opal, elle ne veut pas faire la vaisselle. Elle va rester plantée là comme une abrutie. Et Topaz, elle retourne parler. Sarah, qu'est-ce que t'es maigre ! Et puis bon, Opal, elle a envie de faire une sieste. Donc moi, je dirais d'aller faire... Non, tu vas faire une sieste dans ton lit parce que le canapé, ça va te faire encore plus mal au dos. Donc voilà, vas-y. Topaz, est-ce que tu ne ferais pas un petit truc grillé, là ? Par exemple, des saucisses. Ce soir, si on mangeait des saucisses, c'est pas mal. Au barbecue, en plus, ça va être trop bien. Vu que comme on n'a pas saison dans notre jeu, il fait toujours beau, autant profiter. Viens te remplumer un peu, Sarah, parce que t'es trop maigre. Tout s'est passé comme dans un rêve aujourd'hui au lycée. Ah, c'est cool. Ah, par contre, quoi ? A bu l'eau d'une piscine. Mais il ne faut pas boire l'eau de la piscine. J'ai un truc urgent qui m'attend. Elle a posé son assiette. Mais elle ne serait pas un petit peu anorexique, cette fille ? Je l'invite à manger. Elle prend son assiette et la pose par terre en disant qu'elle a une urgence. C'est quand même super bizarre, non ? Les coquilles d'œufs sont utilisées pour faire repousser les os humains. N'importe quoi, toi. Et puis, pendant que Topaz, qui est hystérique, on ne sait pas pourquoi. Non, ça va. Topaz et Cornaline font leur devoir. Eh bien, Opal va se préparer pour un petit blind date. Donc, on va aller sur les rencontres en ligne. Et on va à un rencard complètement à l'aveugle. On ne sait pas du tout qui on va rencontrer. Allez, un petit rencard à l'aveugle avec Frisson 672 qui nous a demandé de sortir avec nous ce soir. Alors, allons-y. On verra bien. Ça s'annonce bien. Ouh. Elle a un excellent repas. Ah, mais elle a déjà mangé des saucisses avant de partir. Bon, ce n'est pas grave. Elle est dans un endroit avec une très bonne décoration. Et elle rougit. Elle voudrait l'embrasser. Ouh. Je ne sais pas avec qui elle. Elle a toujours mal au don en pêche et elle réfléchit trop. Ben oui, mais c'est normal. Pendant un rencard, tu réfléchis beaucoup, ma puce. C'est absolument normal. Ce rencard a un côté inspirant. Idéel pour parler de livres ou de la vie en général. Elle mange toujours bien et elle rougit toujours. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Cornaline a fait ses devoirs. Et ça, c'est cool. Oh. Opal est rentré. Alors ? Alors ? On ne sait rien de plus ? On sait que tu as bien mangé et que tu as rougi ? Et que... Oh. Ah non. Une catastrophe. Ok. À certains moments. Opal aurait pu penser que les choses se passaient bien. Ben oui, nous aussi. Mais au final, ça s'est mal terminé. Et Opal est sûre de ne plus revoir cette personne avant très longtemps. Mince ! Ben désolé. Il est tard. C'est l'heure d'aller dormir. Oui. Vas-y si tu veux. 5h24, Topas se réveille. Il est un petit peu tôt. Les filles, elles parlent ensemble. Elle aime être entourée cornaline. Mais attends, tu as les dents horriblement sales ? Oh mais non. Regardez-moi ça. Oh l'hygiène. Elle a les dents jaunes fluo. C'est abominable. Mais tu sais quoi ? Lève-toi les dents là. Ouvre la bouche. Ah, c'est quand même un petit peu mieux. Oh là là, quelle vision d'horreur dès le matin. Opal, toi, tu as ton audition dans une heure. Quasiment. Ok. Les filles, on va à l'école. Et puis ça y est, elle part à son audition. C'est parti. Et puis elle y va en guépière. Oh, regardez, cornaline. Ça y est, elle sait lire. Trop bien. Félicitations. Et bien, révise assidûment. De toute façon, tu adores l'école. Donc ça va bien se passer. Ça, c'est trop cool. Audition réussie. On a déjà décroché le contrat. Tu vas appeler Olivier pour lui dire que tu as eu le rôle. Ah, Olivier m'appelle. Marina m'a proposé un rencard. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je crois qu'Opal, elle a des petites vues sur lui quand même. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu ne voudrais pas venir à la maison, Olivier ? Hein ? Ah, Topaz est de retour de l'école. Cornaline aussi. Les filles, vous n'avez pas du bon travail, vous ne faites pas du bon travail là. Allez, on fait les devoirs tout de suite. Mais Olivier, il ne vient pas. Ah si, il est là. Oh, puis il est enjôleur. En même temps, c'est vrai que je l'accueille en maillot de bain. Je comprends. Il est tout rouge. J'aimerais bien savoir ce qu'il est. On va essayer de savoir ce qu'il fait dans la vie. Il est sans emploi. Oh, je sais que nous ne nous connaissons pas très bien, mais voulez-vous faire l'amour avec moi ? Euh, c'est direct. J'aime ça, mais ce n'est pas le bon moment. Pas intéressé ou je pensais que vous ne demanderiez jamais ? Bah, allez, pourquoi pas, éventuellement. J'espère que tu as de quoi te protéger, par contre. Mais tu es sans emploi aussi. Où est-ce qu'ils vont aller ? Dis-donc, Topaz, tu n'es pas du tout en train de faire tes devoirs, il me semble. Oh, ils sont sur le canapé. Alors, attendez. Nous, on va s'en aller. On va aller où, d'ailleurs ? Parce que vous auriez peut-être pu descendre, quoi. Bon, bah, nous, on va aller là. Voilà. Et puis, on va rester là. On va discuter entre nous, du coup. En tout cas, ici, ça reste sage. En fait, pour le moment... Oups. Je... Je... Oui, non. Ce n'est plus trop sage, maintenant. Je vais le laisser tranquille. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas eu de pratique à risque de ce côté-là. Par contre, elle est très embarrassée. Olivier n'est pas à la mode, en fait. Mais sinon, elle a beaucoup aimé ce qu'elle a vécu, très bien. Et puis, il a des bonnes ondes et il est attirant. Voilà, elle le perçoit comme attirant. Mais c'est ce que je pensais, moi, déjà. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle s'entend bien avec lui. Bon, pour le moment, ce n'est qu'un sex friend. Ce n'est pas beaucoup plus sérieux que ça. Eh bien, écoutez, moi, c'est sur cette image d'Opal qui discute avec son petit crush, vite fait, que je vais vous laisser. Il mange n'importe comment, cet homme-là. C'est terrible. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra si Opal s'accroche, si Olivier s'accroche. Et puis, on verra la suite des aventures de nos quatre gamines. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada